Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Franck et je m'appelle Romain. Nous sommes là, aujourd'hui je vais passer la parole à Manon pour parler du handicap au travail. On a le plaisir d'accueillir deux comédiens d'un point fini qui vont jouer une scénette qui va faire passer différents messages sur le handicap au travail. Bonjour Romain, t'as vu le nouveau qui vient d'arriver dans le service ? Michel ? Oui, je suis allé le voir, c'est plutôt sympa. Oui, mais peut-être sympa, mais il est handicapé. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il va être moins productif, il n'y a pas de lien forcément. C'est pas parce que c'est mal passé avec Philippe que ça va mal se passer avec Michel. Par exemple, t'as un mec de plus années, ça se passe mal avec lui au boulot, tu vas pas dire derrière, moi je ne bosserai plus jamais avec quelqu'un qui vient de plus années. Bah je sais pas. Non mais, en plus, moi je sais pas ce qu'il a. C'est pas pratique, ça ne se voit pas. Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. J'ai peur d'être maladroit. C'est quand même plus pratique quand ça se voit. Écoute, Franck, je ne te l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais dit au reste du service, mais moi par exemple, j'ai la RQTH. La quoi ? La RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Je suis travailleur handicapé. Et tu ne le sais pas ? Bah non, ça se passe bien. Ah oui, moi je n'aurais pas pu me douter, ça se passe bien. Alors, je n'ai pas un handicap physique, j'ai une maladie, je suis schizophrène. Il y a beaucoup de béconnaissance sur cette maladie, c'est pour ça que je n'en parle pas en général. Ok, non, tu n'énerves pas. Non, je ne m'énerve pas, j'explique quoi. C'est dans les films surtout qu'on voit ça pour faire peur un petit peu. Et puis, il n'y a pas besoin de savoir qu'on a pour s'adapter aux autres. T'as raison. Je vais aller m'excuser auprès de Michel, je n'ai pas été sympa avec lui tout à l'heure. Je disais que les personnes handicapées travaillent moins que les personnes valides. Entre nous, des personnes valides qui ne foutent pas grand chose, on n'en connaît pas mal. C'est le reste. Ah bah tiens, parlons du loup. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Merci. Applaudissements. C'est la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés. Si vous étiez dans la situation de devoir faire cette demande-là ou quelqu'un de votre entourage, est-ce que vous sauriez vers qui les biais ou vers qui solliciter ? Votre médecin traitant, normalement, il doit pouvoir vous conseiller. L'assistance sociale, est-ce que j'en oublie ? Après, il y a une commission handicap aussi au sein de l'établissement depuis avril 2019 où il y a des référents handicap qui représentent chaque pôle. L'idée, c'est qu'il y ait des relais comme ça au sein de chaque structure et puis chaque relais se regroupe en tout cas plusieurs fois par an pour être en place des projets.